Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment monter une carte graphique externe sur un PC portable. Ce montage s'appelle le GPU pour external GPU. Le GPU étant le processeur graphique. Cette vidéo va être en trois étapes. La première, le montage. La deuxième, l'optimisation du montage car vous allez voir que le montage prend énormément de place. Et trois, mon avis sur le montage parce que j'ai vu beaucoup de vidéos et hélas, j'ai l'impression que ça ment pas mal sur les capacités de ce type de montage. Allez, c'est parti ! Pour le montage, c'est assez simple. Vous avez besoin d'un boîtier. C'est là-dessus qu'on va mettre notre carte graphique qu'on va relier au PC portable. Il faut l'alimenter par une Alim ATX ou un bloc d'alimentation. Au niveau de la connectique, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par de l'ExpressCard sur le mini PCMCIA. Vous avez juste à plugger. Ici, vous avez le format HDMI. On le branche. PCMCIA. J'ai essayé, c'est pas mal, mais il y a quand même des latences. Deuxième solution, c'est la carte PCIE. En gros, sur tous vos portables, vous avez votre carte Wifi qui est sur ce type de port. Pareil, à la différence que là, il faut ouvrir votre PC portable pour remplacer votre carte Wifi par cette connectique. Après, au niveau du boîtier, c'est exactement la même chose. Pour le PCMCIA, je ne vais pas vous expliquer parce que comme vous avez compris, c'est super simple. Il y a juste à brancher. Pour le PCIE, je vais vous montrer deux modèles. Je vais vous montrer tout de suite les premiers inconvénients qu'on aura sur ce type de montage. La suite se passe sur ma table de travail. Pour le montage, vous avez deux possibilités, voire même trois. Après, vous allez voir que dans tous les cas, ça restera du bricolage. Si vous avez de la chance, votre carte Wifi est apparente comme sur ce PC. J'ai enlevé le capot ici. La carte Wifi est apparente. On démonte notre carte Wifi. Il suffit de la rebrancher. On a de la chance sur ce modèle-là. Vous avez des pré-trous ici, je ne sais pas si vous voyez, donc vous pouvez largement remettre les vis. Je vous conseille vivement de scotcher vos connecteurs Wifi parce que s'ils touchent la carte mère, vous risquez de faire des courts-circuits et griller la carte mère. C'est dans le cas où la carte Wifi est accessible. Déjà, accessoirement, vous perdez votre Wifi, forcément. Vous serez obligé de passer par un dongle USB pour recapter le Wifi. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure où la carte Wifi n'est pas visible. En fait, on est obligé de démonter toute la place sur J, enlever notre carte Wifi, placer notre connecteur et refermer. Et forcément, on ne peut plus mettre les capots. Donc vous faites une incision sur votre place sur J ou sinon vous laissez votre capot ouvert pour placer votre câble pour qu'il puisse sortir facilement. Une fois qu'on a fait cela, il vous suffira de brancher votre boîtier. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est une connectique HDMI. Là-dessus, vous allez mettre votre carte graphique avec un câble de connectique qui se branche dessus. En fait, c'est assez simple. De toute façon, comme tout branchement, le DALIM ne vous fait pas vous tromper. Et là, vous allez voir, c'est assez sympa. Votre alimentation est faite pour tourner avec votre bloc DALIM. On va déjà réduire un peu le champ parce qu'on va manquer de place. On va brancher ici, c'est uniquement pour déclencher la LIM. Et après, c'est votre prise CPU qui va alimenter la carte. Ensuite, pour finir, vous branchez votre HDMI sur votre écran. On va aller chercher l'écran et le câble HDMI. On amène le moniteur et on va se brancher sur notre carte graphique. Au préalable, on a raccordé la LIM ATX. Et on va voir, quand on démarre le PC, ça nous déclenche la TX qui nous déclenche la carte vidéo. Et donc, on peut voir, ça fonctionne. Ça y est, je suis sur mon écran déporté. Ici, j'ai coupé. L'affichage sur les deux écrans va dépendre de ce que vous allez désactiver sur votre PC portable et aussi du modèle et du BIOS du PC portable. Après, si on le met, c'est pour être sur un écran déporté. Donc là-dessus, ça remplit parfaitement sa mission. Voilà pour le montage. Et donc, la validation du fonctionnement, il n'y a aucun souci. Ça tourne très bien. Comme vous avez pu le voir, le montage n'est pas compliqué. Il n'y a rien de bien sorcier pour faire ce montage. Le gros bémol de ce montage, c'est qu'on a une grosse prise de place. Le plus encombrant et la seule chose qu'on peut optimiser, ça va être l'alime ATX. Alors, j'ai vu dans certaines vidéos, il y en a qui proposent de le mettre dans un carton. C'est pas mal, mais bon, ça vous fait un gros carton. Vous ne pouvez pas le fermer parce qu'il faut que votre alime respire. Donc là, on a une grosse alime. Là, elle est modulaire. J'ai déjà enlevé tout ce qui était enlevable. On a forcément besoin du 24 pins et du 4 ou 8 pins pour alimenter. Donc cette alime, on va s'en débarrasser. On va la remplacer par un bloc d'alimentation 12V. Je vous mettrai les liens en dessous. Après, vous avez plusieurs puissances. J'ai pris une 350W. Adaptez votre bloc d'alime à votre carte graphique. Si elle fait moins de 150W, vous pouvez passer par l'alime 12V. Il vous suffit de récupérer un petit câble d'alime 12V. On peut brancher ici. Vous avez une prise. On peut très bien alimenter notre carte graphique. Comme on voit, c'est un peu plus petit et un peu plus esthétique. Attention, j'insiste sur le fait que c'est limité à 150W. Si elle fait plus de 150W, il n'y a pas de soucis. Il vous suffira de récupérer votre montage, de sectionner ici et de mettre sur la polarité plus et moins. Vous pouvez mettre votre 12V ici et là, vous passerez comme si c'était une ATX. En sachant que de toute façon, l'alime sera démarrée dès que vous mettrez en tension. Donc le bloc sera démarré. Voilà pour ce qui est de la petite optimisation. Je trouvais quand même sympa de proposer cette solution qui est vraiment différente entre les deux. Surtout avec les gros fils qui pendent. Pour la troisième partie, je tiens juste à vous prévenir. Attention, vous avez d'autres vidéos qui traitent du sujet. Sur certaines, on voit des personnes qui montrent des GTX 1080 pour faire des tests de Bench. où vous avez 250FPS. Donc c'est facile, logique. On teste le GPU, il tourne à 250FPS. Cela dit, il ne faut pas oublier que votre jeu derrière, il aura besoin de ressources aussi du CPU. Et si votre processeur est un peu à la rue, vous aurez quand même des lags qui seront obligatoires. Attention, ne montez pas des trop grosses cartes vidéo. Cela ne servira strictement à rien, mis à part à gaspiller votre argent. Le montage que vous avez vu, je l'avais fait pour ma fille pour tester cette technologie. Et aussi pour avoir un bon feedback pour cette vidéo. Je suis assez déçu, c'était monté sur un VAIO qui a une paire d'années, qui était sous Windows 7. Et du coup, ma fille pour Overwatch avait quand même des lags parce que le processeur était à la rue. Donc voilà, si vous voulez utiliser cette technologie, c'est pour vous dire que vous retardez juste l'obsolescence de votre PC. Mais il ne faut pas vous attendre non plus à des miracles. Attention aux vidéos qui cherchent juste à placer du produit, à vous vendre de la carte graphique. En conclusion, la techno est sympa. Comme je disais juste avant, ça peut vous permettre de retarder l'échéance fatale de votre PC portable. Avec quand même des bémols, ça prend énormément de place. Comme vous avez vu, il faut aussi vous castrer votre wifi. Vous perdez votre wifi, donc il faut se brancher un dongle wifi si on veut récupérer une connexion wifi. Ce n'est pas l'investissement à faire à la légère. Voilà pour cette vidéo qui traitait de l'EGPU. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt ! Sois-toi ! Sois-toi ! Sois-toi !